Je vous le disais, les eurodéputés défilent devant l'hémicycle européen pour s'exprimer sur ce texte. Parmi eux, il y a Nathalie Doiseau, l'ancienne ministre française des Affaires européennes, qui a rappelé l'engagement du Maroc contre le trafic d'êtres humains en Méditerranée, un rôle déterminant au sein de la Méditerranée. Elle rappelle également et surtout que le Royaume est devenu un pays de destination. Je vous propose de l'écouter. La Méditerranée est notre berceau, celui de civilisations qui, de la Grèce à l'Andalus, ont fait de nous ce que nous sommes. Mais depuis des années, la Méditerranée est devenue le tombeau de milliers de migrants qui y ont perdu la vie. Ces migrants, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants, dont le souffle a été éteint par une vague plus haute que les autres, une embarcation qui se retourne, la soif, l'épuisement. Depuis des années, le Maroc coopère étroitement avec l'Union européenne pour lutter contre les trafics d'êtres humains. Le Royaume shérifien est devenu un peu moins un pays de départ ou de transit des migrants et beaucoup plus un pays de destination. Ces défis sont les nôtres. Les enfants qui ont traversé la frontière vers Ceuta doivent être rendus à leur famille. Je salue l'annonce du roi du Maroc en faveur du retour des mineurs non accompagnés. J'appelle l'Espagne et le Maroc à surmonter leurs différends et à reprendre rapidement un dialogue apaisé. Ne faisons jamais des migrants les otages de nos désaccords politiques. Et lorsqu'ils sont mineurs, n'oublions jamais l'intérêt supérieur des enfants qu'ils sont encore. Merci. Merci. Merci.